On voit une montagne derrière les nuages, les canaries ! Nous sommes entre les canaries et le capère, ça fuse. Et nous sommes en train de nous faire un petit lever de soleil. Le vent est un peu monté, on a pris un riz. Et on va bientôt jiber pour l'écouter le vent. On se tire la bourre avec l'objet serre, comme depuis le début d'ailleurs. On va très vite, mais on ne va pas beaucoup plus que les autres. Donc, on continue. On continue. On continue. On est concentrés. La lune. Voilà, on est très bon au mur. Et ce n'est pas facile. Alors, June, qu'est-ce qu'on fait ? On est classé. Je crois qu'on est pas mal, non ? Oui, on est pas mal. On est avec notre ami Tipe et Eric Negan. Et ça, c'est exactement où on voudrait être. Donc là, si vous voyez le petit bout de terre qu'on voit là, là, c'est Madère. Et là, ici, c'est nous, le petit bateau orange. Bon, alors, Dada, tu t'es fait tout beau ? Aujourd'hui, j'ai pris une douche. Je me suis lavé. Et ça fait combien de temps que tu ne t'étais pas lavé, Dada ? Comme toi, depuis le départ. Ouh ! Elle fait tout un slip propre, elle. Ah oui, la totale version. On n'a pas de feuilles, donc le bateau, on ne peut pas accélérer avec. Non, il fait beau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas duré. Encore 100 000. 100 000, on empagne et après, route le Coteau Noir. Vraiment chouette de réussir à prendre la tête de la course et d'avoir passé cette première semaine sans embûche. Un grand merci Ethnic, à Pauline, à ceux qui ont passé sur le bateau. Aux David. Aux David. Il y a toujours 30 nœuds. Les claques à 40. Tout le second, toujours et tout ce matin. On sent la sortie, mais on l'attend avec la patience. On est sous Genac. Grâce à notre position un peu plus ouest, on va avoir plus de vent que tous les autres. Ça avance bien. Les bateaux de dernière génération ont mis le turbo et on se retrouve cinquième au classement général. Donc voilà, ça va faire mal à l'arrivée, je pense, vu les vitesses affichées. Voilà, on est en train de passer au vent de Madère. C'est juste par là. Petit croisement avec Corom. Jean-Luc Abbé, Nico Troussel. Coucou les copains. Et du coup, on envoie le Genac et puis au lieu que ce soit la pièce là qui doit tourner et que le Genac se déroule, comme ça, ça bloquait parce qu'il y a une petite pièce qui s'est pas bien râglée. C'est l'ensemble qui a tourné avec, donc ça... Et la voile s'est déroulée. Et la voile s'est déroulée. Et tout le foot du tout était tout envers les pieds de côté. C'est les nouvelles de l'Ouest. Un océan bleu et un ciel bleu. Et un beau soleil. Ça pourrait être très déroulant sur une course de famille. Mais dans une race, dans cette race, c'est particulièrement déroulant. Vous devez être devant la télé en train de supporter les Anglais ou les Sud-Africains. Et je pense que, vu le style de jeu de ces deux équipes, ça doit être à peu près aussi engagé qu'ici. Jean-Carlo, qu'est-ce que tu nous prépares ? Cette nuit, on a cassé les trois pages de l'hydrogénérateur. Et donc, voilà. Là, on va tout démonter pour les changer. Comme ça, on aura plein d'énergie pour continuer vers Bayeux.